salut à tous bon allez un petit peu de sérieux et bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo vous allez voir on va aller à Géant on va visiter la ville franchement c'était vraiment très très beau ensuite et ben je vais faire un petit traitement sur Falkor parce que vous saviez il avait eu des puces donc là j'ai acheté d'autres produits malheureusement ce que ça ne partait pas ensuite je vais faire un petit peu de bricolage aussi sur mon vélo je vais réparer mon pneu et puis aussi sur le camping-car je vais tenter de changer mon poste auto radio mais ça s'est pas passé comme prévu donc je vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo et n'oubliez pas de me rejoindre sur instagram hydris le nomade si ce n'est pas encore fait salut salut les amis bon ok j'arrête j'arrête j'ai fait ma petite toilette je me suis rasé ce matin parce que ça commence à pousser un petit peu mine de rien ça pousse un peu sur les côtés nous vont voir qu'il y a une petite coccinelle là bas qui est en train de faire sa toilette également parce qu'après ça on va partir à Géant on va aller visiter cette ville apparemment qui a l'air vraiment très très belle parce que j'ai vu quelques photos sur internet donc on termine de se préparer et puis on va y aller avant de partir par contre je vais faire la vaisselle avec toujours mon petit bouchon je suis un peu garé en pente alors l'eau elle a du mal à s'évacuer ça récupère bien les petits bouts donc c'est cool voilà un évier tout propre bon bah nous sommes prêts à partir donc on va pas tarder à y aller je vous montre encore la vue parce que franchement c'est vraiment très beau ici regardez comme c'est penché là toutes ces vignes qu'il y a ici là magnifique on a passé vraiment des bons petits moments tranquillou sur ce spot on a visité aussi le village un peu plus haut c'était très très beau ça y est vous êtes prête mon coeur et ça y est tu es prête après reprendre la route oui trois jours je parlais du village du coup découvrir sur ta chaîne jean ces gens bien j'ai un gilet j'ai un chien inquiet allez c'est parti voilà bon on est en train de se garer on est arrivé à Aegean deux petites places là impeccable on va être pas mal et c'est vrai que l'avantage avec nos petits camping-cars c'est qu'ils rentrent sur des places de parking standard ça c'est plutôt cool qu'est ce qui est cool et bien qu'on peut se garer sur des petites places on prend pas beaucoup de place on dépasse pas c'est l'avantage d'avoir des camping-cars qui font 5 mètres dis donc vous êtes maquillés entre temps nous sommes arrivés devant l'église sainte jeanne d'arc de géant on dit géant géant voilà on va aller voir l'intérieur parce que pour une fois c'est ouvert ces derniers temps à chaque fois que je voulais visiter c'était fermé et apparemment avant il y avait une collégiale ici et m'a été détruite pour les bombardements en 1940 et du coup l'ont construit en 1954 dans un style romain un petit peu à l'intérieur il y a de la brique là bas c'est vraiment de la brique rouge partout les vitraux ils sont vraiment très très beaux aussi parce qu'aujourd'hui on a de la chance et du soleil on a un petit peu là bas il y a un grand orgue magnifique ils nous ont mis une petite statue représentant jeanne d'arc en tout cas ce monument était vraiment très joli parce que tu en as pensé en fait quand on est rentré on avait l'impression qu'on était touché par la grâce de dieu avec l'architecture et les vitraux et la lumière et la musique aussi par contre avant de continuer la balade je vais prendre mon pull parce que là il fait vraiment très très frais en fait je pensais pas qu'il ferait aussi frais allez c'est reparti du coup à l'extérieur ils nous ont mis une fresque où ils nous disent que jeanne d'arc est venu quatre fois ici tout au cours de son épopée en 1429 ouais 1429 alors là on est à côté du château de géant et qui aussi également un musée malheureusement il y a toujours besoin du pass sanitaire j'ai entendu qu'à la radio vous avez peut-être l'enlever euh non ils ont dit que c'était maintenu sur 15 novembre minimum ah bon bon on va voir encore deux mois il y aurait en tout cas que ce soit l'église ou le château c'est vraiment de la brique rouge ça fait penser à ce qu'on disait à la Belgique un petit peu puis au nord de la France aussi un petit parc là c'est vraiment très beau regardez il y a plein de fleurs là le bâtiment est vraiment beau du coup on est en train de chercher un kebab ouais parce qu'on veut manger des frites c'est vrai que faire des frites dans un camping-car ça se fait mais c'est compliqué c'est compliqué voilà donc solution plus simple trouver un kebab je pense qu'on a beaucoup envie de frites c'est vrai qu'on a envie de frites là je crois que la dernière fois qu'on a mangé c'était en Belgique des frites il me semble bien il me semble que c'était la préfite de Daniel je crois avant de repasser la frontière ouais donc voilà ça nous manque ça nous manque bon bah finalement on avait plus faim que manger que des frites on a pris un kebab enfin toi tu as pris un kebab et moi un tacos donc on va aller se poser quelque part là tout à l'heure on a vu qu'il y avait un petit coin au bord de la Loire donc on va aller se poser pour manger ça donc nous voilà posé tranquillou ça faisait longtemps que je n'avais pas de manger de tacos je pense que je vais me régaler il a l'air super bon donc si vous êtes à table bon appétit et que se passe-t-il ? vous avez changé de couleur ? je suis devenue rouge vous êtes devenue rouge ? ouais on a bien mangé maintenant on va essayer de marcher un peu mais on se sent hyper lourd on a bien bien mangé donc c'est reparti pour la balade c'est parti ! c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 que la balade vous a plu puis le petit bricolage aussi vous verrez prochainement on arrive en normandie depuis quelques jours déjà je n'ai pas trop filmé depuis mon arrivée donc je pense que je vais pas tarder à filmer parce que là j'ai plus de contenu à vous proposer je pense que je vais me balader un petit peu dans le coin parce que l'âge elle voulait voir un petit peu ses amis ici donc je vais la laisser voir un petit peu ses amis tranquille de son côté et moi je veux sûrement aller visiter des petits villages des petits coins à voir en tout cas si la balade vous a plu aujourd'hui je vous laisse mettre un petit pouce bleu vous laisser des commentaires aussi si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous comme ça vous verrez la suite et au cas où on se reverrait pas d'ici là je souhaite une bonne soirée et une excellente nuit